RTL Matin. C'est juste mon avis, Jean-Michel Apathy. Alors Jean-Michel, il y a réunion aujourd'hui du conseil d'administration du festival du cinéma de Cannes pour désigner un successeur à Gilles Jacob, le président du festival depuis 2001, qui s'en va. On évoque pour lui succéder le nom de Pierre Lescure. Oui, donc il y a une certaine légitimité, ancienne dirigeante de Canal+, la chaîne du cinéma, l'homme de culture. Pierre Lescure est le favori et sauf surprise parce que dans les conseils d'administration, parfois il y a des surprises, c'est lui qui devrait présider en mai prochain le 67e festival de Cannes. Et on l'a su la semaine dernière, la présidente du jury en mai prochain. Il y a le président du festival, Pierre Lescure, et la présidente du jury en mai prochain. On l'a su la semaine dernière, ce sera la réalisatrice néo-zélandaise, Jean Campion. Grande réalisatrice qui a fait des films magnifiques et qui a obtenu la Palme d'Or en 1993 pour la leçon de piano, qui est un film formidable. Et ce qui avait d'intéressant la semaine dernière, quand le festival a dévoilé le nom de la présidente du jury, c'est qu'en même temps, le festival disait, c'est la seule femme depuis 1946 qui a eu une Palme d'Or. Et ça, quand on entend ça, on est quand même étonné. C'est un peu surprenant parce qu'on a du cinéma une autre image. C'est-à-dire qu'on a du cinéma l'image d'un secteur culturel et industriel, parce que c'est aussi une industrie, le cinéma, d'avant-garde. Quelque chose de moderne qui met en avant les femmes. Oui, mais si elles sont jolies, sinon peut-être un peu moins. Qui épouse les causes, les combats des femmes. Oui, mais de là à leur donner le pouvoir et l'argent pour faire un film, peut-être pas. Et en fait, en désignant Jean Campion, le cinéma a dit quelque chose de lui-même, c'est son machisme épouvantable. Le cinéma a dit de lui-même, on le savait, mais à ce point quand même, on ne l'imaginait pas, que c'était une industrie du mensonge. Faire un film en soi, c'est un mensonge puisqu'on fabrique la vie. Mais il y a plus que ça. On a une certaine image et puis en fait, on a derrière cette image un conservatisme, un machisme, un aspect rétrograde absolument considérable. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, un nouveau président à Cannes va arriver, on espère qu'avec lui, on n'y croit pas trop, mais peut-être des choses changeront dans l'appréciation du monde tel qu'il est. Et que le monde du cinéma, comme d'autres mondes professionnels, saura faire à l'avenir un peu plus de place aux femmes. On l'espère, on n'y croit pas trop, mais enfin, puisque Pierre Lescure inaugure ses fonctions à partir d'aujourd'hui, on lui souhaite d'être un peu moins machiste que tous ceux qui l'ont précédé à Cannes. Enfin, c'est justement la vie. Les femmes vous aiment particulièrement ce bazar. Oui, c'est un peu des magots, c'est ça que vous voulez dire ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, un chouïa. Un chouïa.